Dans le monde ultra concurrentiel du show business, une star se doit de toujours briller. Photographiées sur les tapis rouges, paparazzi dans leur quotidien, les vedettes sont soumises à une énorme pression médiatique. Comment restent-elles au top en maîtrisant leur image ? Elles font appel à des coachs très spécialisés. Ces gourous de stars les prennent en charge de la tête aux pieds. Ils coachent leur forme physique, leur look et leur mental. Contre l'âge qui avance, les kilos superflus, impossible de se passer des chirurgiens esthétiques, diététiciens et profs de gym. A Beverly Hills, l'artiste du scalpel Renato Calabria opère le tout Hollywood. Quand les stars viennent me voir, je leur dis ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Au coeur des studios de CBS, rencontre avec Nathalie Bardonnay, qui entraîne la star d'amour, gloire et beauté, Jacqueline McInneswood. Le fait de devoir juste méfleurer l'épaule demande un contrôle, donc travaille les faisis beaucoup plus. Préparateur physique de Jenny Hallyday et de Mylène Farmer, rencontre avec Hervé Lewis, le plus célèbre des coachs français pour célébrités. C'est un personnage, j'aimais beaucoup son côté animal et son côté instinctif. C'est un animal sauvage, c'est pas un animal domestique. Tapis rouge ou shooting photo, aucune faute de style n'est permise. Pour l'éviter, les célébrités s'en remettent donc aux coiffeurs, maquilleurs et stylistes les plus en vogue. Madonna, Audrey Hepburn et Carla Bruni, toutes sont passées par son salon de la 5e avenue de New York. Garen, le coiffeur des stars, nous livre ses secrets. Quand on m'a dit tu vas travailler avec Madonna, je me suis dit ça y est, tu l'as ta Marie-Lyne. C'est l'étoile montante de la coiffure. A 23 ans, le français Charlie Lemain du coiffe Lady Gaga et les Pussycat Dolls. Son ascension fulgurante a commencé à Berlin où nous l'avons rencontré. Tu sais qu'il a coiffé Lady Gaga ? Oui, je sais. Tu veux la même chose ? Non. A deux jours des Golden Globes, séance d'essayage chez Paul Hatteux, l'expert du tapis rouge. Toutes les starlettes s'arrachent ses tenues. On veut juste que tu sois la fille la plus stylée de la soirée. Pour atteindre les sommets de la gloire, les stars ne s'en remettent jamais au hasard. Mediums, voyants et gourous prédisent l'avenir doré des célébrités et prennent en charge leur mental. Madonna et Eva Mendes en sont des ferventes adeptes. Exceptionnellement, la cabale nous a ouvert ses portes. Le succès en soi ne suffit pas à nous combler. L'homme a avant tout besoin de spiritualité. Eden Chase, le médium du showbiz, communique avec les esprits. Il ne recule devant aucune méthode de désenvoûtement. Laura Day est la médium chic de New York. Grâce à elle, Demi Moore a développé un sixième sens. Demi et moi avons toujours été amies. On s'est rencontrés il y a longtemps de cela. Chaque matin, depuis sa villa du quartier ultra chic de Bel Air à Los Angeles, il emprunte le même chemin. Celui qui le mène à son lieu de travail situé à 5 minutes en coupé sport dernier modèle. Renato Calabria est le chirurgien esthétique du Gotha d'Hollywood. Son territoire, Beverly Hills. L'angle de Rodeo Drive, Wilshire Boulevard et Santa Monica forment ce qu'on appelle le triangle d'or. Il se produit plus d'opérations de chirurgie plastique dans ce triangle que dans tout le reste du monde. Renato opère les stars de premier ordre en Europe et aux Etats-Unis. Il dispose de deux cliniques à Los Angeles et d'une autre à Milan. Il est le consultant de nombreux journaux à scandale et sa clientèle est internationale. Célébrités américaines ou européennes, chacun sa spécificité. Les célébrités américaines pratiquent la chirurgie plastique beaucoup plus tôt que les célébrités européennes. Les célébrités européennes attendent au moins d'avoir la cinquantaine. Renato a grandi à Padoue en Italie. Il aime la peinture, l'opéra et les belles voitures. Notre homme de culture est un esthète qui élève la chirurgie plastique au rang de discipline artistique. Mes racines italiennes font que j'ai une approche plutôt artistique. La définition même d'un artiste est d'avoir d'ores et déjà en tête la vision de son oeuvre avant de la peindre. C'est un peu la même chose pour un chirurgien plastique. Il a déjà le résultat final en tête avant même d'opérer. Ce qui rejoint la définition de l'artiste. Notre Raphaël du scalpel refait les visages du tout Hollywood. Il ne divulgue jamais aucun nom. Sa clientèle exige la discrétion. Le docteur figure parmi les 10 meilleurs praticiens plastiques des Etats-Unis. Il est dans le business du bistouri depuis une vingtaine d'années. Les célébrités ont conscience de l'image qu'elles renvoient car les médias les présentent comme étant parfaite. Elles nous demandent donc de reproduire ce que vous faites habituellement avec Photoshop. Et ce n'est pas vraiment facile. Et parfois la quête de l'éternelle jeunesse des acteurs et chanteurs vire aux véritables films d'horreur. L'addiction à la chirurgie plastique peut occasionner des dégâts irréversibles. Certaines célébrités sont trop refaites. Et une mauvaise chirurgie plastique peut anéantir une carrière à Hollywood. Je suis autant un consultant en image qu'un chirurgien. Comme un publicitaire veille à ce qu'une célébrité ne soit pas trop exposée. Je veille à ce qu'elle ne soit pas trop refaite. Au programme de la journée, une cliente venue d'Europe pour un mini lifting. Une procédure de dernière technologie très prisée des célébrités. Les célébrités sont tellement parano qu'il arrive que l'une d'entre elles veuille se regarder dans le miroir en plein milieu d'une opération. Juste pour être sûr que la peau n'est pas trop tirée. C'est bien que le patient puisse se voir dans un miroir en plein milieu de la procédure pour qu'il se rende compte que la moitié du travail est déjà bien faite. C'est maintenant l'heure de prendre place en salle d'opération pour un lifting complet. La routine pour Renato qui entre en scène en maestro. C'est parti pour le show. Vous vous sentez bien ? Excellent. La main est sûre, la technique éprouvée, la patiente anxieuse. Mais Renato sait y faire pour détendre l'atmosphère. Ça vous plaît Aida ? C'est magnifique. On va lui redonner ses 25 ans. Ou est-ce peut-être trop jeune ? Le lobe de l'oreille est un détail crucial. On peut deviner qu'une célébrité a été opérée rien qu'en regardant ses lobes. Il est facile de voir la différence entre le lobe et le reste du visage refait. Magda est la fidèle assistante du docteur Calabria. Elle gère les comptes. En 2010, le cabinet a enregistré une quinzaine de millions de dollars de chiffre d'affaires. Autant dire qu'au beau milieu du triangle d'or, la petite entreprise n'a pas connu la grande crise. Quant aux tarifs, ils sont à la carte. Eh bien, il faut compter entre 6 500 et 22 000 dollars pour un lifting. Et entre 9 500 et 12 000 dollars pour une rhinoplastie. Les patients, ils essaient de négocier parfois ? Oui, il y en a quelques-uns. Et certaines célébrités aussi essayent de négocier. Ils essayent d'obtenir une opération à prix réduit. Ce n'est pas mieux comme ça plutôt que d'être sous anesthésie générale ? L'intervention du matin est sur le point de se terminer. Les doigts de fée de Renato ont opéré des dizaines de célébrités. Le praticien est devenu un expert en mœurs de stars. Je suis surpris de constater à quel point les célébrités sont agréables. Je viens d'opérer une grande vedette italienne d'un certain âge que je croyais désagréable alors qu'en réalité, elle était extrêmement gentille. Elle ne m'a pas rappelé après l'opération, ce que font quasiment tous mes clients. J'ai dû appeler au bout d'une semaine pensant que quelque chose n'allait pas. Ça dépend vraiment à qui on a affaire. Certaines célébrités sont pourrigatées. J'ai eu des clients qui, en post-opération, ont voulu quitter la salle car il n'y avait pas de grand écran plat. Renato est à la pointe de son sujet. Voici la chirurgie plastique du futur. Le principe, recycler les graisses, les stocker dans une banque au Texas. Elles serviront à des régénérations faciales ou à des augmentations mammaires sans prothèses. Si certaines jeunes célébrités désirent être remodelées avec une hyposucion, elles peuvent conserver les graisses extraites pour des utilisations futures, quand elles auront 40 ou 50 ans. C'est combien ? Pour environ 4000 dollars, nous pouvons stocker votre graisse. Et il faut compter entre 5 et 10 000 dollars en plus si vous souhaitez l'utilisation des nouvelles technologies. Devant le cabinet fréquenté par les stars, les paparazzi rôdent. Après l'opération, le docteur Calabria assure parfois l'exfiltration de ses patients. Voici le récit d'une situation de crise. J'étais avec une patiente dans cette chambre. Nous discutions lorsque son mari, un acteur célèbre, entra en trompe pour nous avertir que des paparazzi étaient devant l'immeuble. Je l'ai regardé et je lui ai dit de ne pas s'en faire. On a l'habitude. Renato prend les devants et fait sortir les célébrités par la porte de derrière. Nous savons gérer ce genre de situation. Mais ce jour-là, j'étais plus inquiet parce qu'il s'agissait d'une célébrité importante qui avait déjà eu affaire au furie des paparazzi. Il ne fallait surtout pas qu'on la retrouve en première page de tous les tabloïds. Le protocole SOS célébrité traquée est mis en oeuvre par le chirurgien. La star est installée sur le siège arrière, dissimulée sous une couverture. Nous étions dans la voiture. Elle avait évidemment très peur d'être photographiée par les paparazzi. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'elle est venue à mon cabinet. Depuis, c'est moi qui me déplace à son domicile. Star exfiltrée, encore une mission accomplie par l'agent spécial Calabria.